... ... ... ... ... Merci. 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 Gracias. Merci. 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 Je suis redамé. C'est une question importante. C'est bon. C'est bon. Le Premier ministre est ici. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 extrêmement touchés. La piste terroriste est sérieusement envisagée aujourd'hui. Et on le sait dans les Yvelines ce que ça veut dire, les attentats terroristes, ça veut dire Magnanville, les policiers qu'on va tuer chez eux. Ça veut dire Samuel Paty, un enseignant qu'on va attendre à la sortie de son collège pour le décapiter. Et donc face à cette menace qui est encore très très présente sur notre sol, il faut que nous fassions face et il faut une mobilisation sans faille de toutes les forces. Et c'est ce que j'ai dit aux ministres de l'Intérieur et aux premiers ministres, et je crois qu'ils sont eux aussi totalement convaincus de la gravité de cette menace et du fait qu'elle n'a absolument pas disparu sur notre sol et qu'elle cherche toujours à nous déstabiliser. Absolument, ils sont tous effondrés parce qu'en fait le commissariat est très bien, il y a un protégé, il y a un sas de protection et donc ne peut pas rentrer qui veut dans le commissariat. Donc ils ont juste attendu qu'elle aille changer son disque de stationnement pour le meurtrier la prise par surprise alors qu'elle était juste sortie du commissariat à un instant. Et donc ça a été vraiment une attaque lâche, barbare pour tuer et pour tuer une policière. Il y avait des premiers éléments de l'enquête ? Je ne peux rien révéler, ça n'est pas mon rôle de le révéler, je pense que les autorités vous en parleront. Mais tout ce que je sais c'est qu'effectivement la piste terroriste est envisagée au revoir. Qu'est-ce que vous avez voulu leur dire aujourd'hui dans ce débat ? J'ai voulu évidemment leur apporter tout le soutien de la région. Vous savez que la région est très puissamment investie dans le domaine de la sécurité. Nous aidons les commissariats, nous aidons la gendarmerie, nous aidons à sécuriser les policiers parce qu'aujourd'hui on a besoin d'encore plus de sécurité pour tous nos policiers. Et puis je suis venue leur dire tout mon soutien parce que derrière le meurtre d'une policière, l'assassinat barbare d'une policière, c'est vraiment la France qu'on cherche à blesser. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Mesdames et messieurs, donc, en début d'après-midi, ici au commissariat de Rambouillet, une fonctionnaire de police a été lâchement assassinée dans des conditions tout à fait dramatiques. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette affaire et Monsieur le procureur s'exprimera tout de suite après moi. Mes premières pensées vont à la famille de cette fonctionnaire et à tous ses proches. Je me suis rendu immédiatement sur place avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour apporter tout notre soutien aux policiers et fonctionnaires du commissariat de Rambouillet, comme vous l'imaginez, très durement éprouvés par ces faits. Et je tiens à rendre hommage aux fonctionnaires de police qui ont immédiatement neutralisé l'auteur des faits. Une nouvelle fois, le département des Yvelines est mis à rude épreuve des attaques terroristes, puisque nous avons tous en mémoire l'odieux attentat de Magnanville en 2016 et, plus récemment, l'assassinat de Samuel Paty. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, le parquet national antiterroriste s'est saisi du crime qui a été commis en début d'après-midi, ici à Rambouillet. Les raisons de cette saisine sont les suivantes. En premier, le déroulement même des faits, qui comprend des éléments de repérage. Également, la réalisation des faits, les modalités même du crime, la personne de la victime, mais aussi les propos tenus par l'auteur au moment de la réalisation des faits. Ce sont l'ensemble de ces éléments qui nous ont décidé à accepter notre saisine, ce que nous avons donc décidé. Il s'en suit une enquête qui est ouverte des chefs d'assassinats contre personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que d'associations de malfaiteurs terroristes criminels, ont été saisies conjointement la Direction Centrale de la Police Judiciaire, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et la SDAT, Service Antiterroriste, comme service coordonnateur. Je vous remercie. Que pouvez-vous nous dire de ce que c'est pour vous ? Citoyens Castex, êtes-vous satisfaits de votre bilan ? Citoyens par le peuple pour le peuple, des policiers meurent à cause de votre inaction ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.